À la vôtre ! Santé ! Santé ! À la vôtre, Brut ! Merci à tous pour votre présence. J'espère que c'est parti pour une longue vie, tous ensemble. Bravo, là ! À Saint-Higny, dans le Perche, c'est le grand jour pour l'or. Agente immobilière en région parisienne, elle a tout quitté pour ouvrir un café dans cette commune de 1000 habitants et ce soir... C'est le grand soir. C'est le grand soir, même. Et alors, comment, là, tout de suite ? Et là, franchement, j'ai hâte parce que c'est tellement pertinent, nécessaire d'être là pour faire en sorte que les gens puissent se retrouver. Je trouve que la mission, elle est belle, quoi. J'espérons qu'il ne pleuve pas. Et là, on a quand même des premiers âges. À mes 30 ans, j'ai un peu promis à zéro. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer dans la vie ? Et je me suis rendu compte que c'était des choses très simples. Et notamment, créer du lien. Je suis en plein ventre, en pleine ouverture, aujourd'hui. C'est bon ! Avoir la place du village avec son clocher et son café de village. Pour moi, c'est hyper important de préserver ça. C'est essentiellement café, bar, petites restaurations, épiceries. Mais aussi mise en valeur des producteurs locaux parce que c'est ultra riche dans le coin. Et il y aura aussi du multiservices, donc des panages tabac, des pots de pain, presse photocopie, enfin, voilà, des choses vraiment de base. Bonsoir ! Bienvenue tout le monde ! C'est cool ! Oh ! Merci Bernadette ! C'est parti ! Bienvenue ! On peut le dire, là ! C'est officiel, on débute la visite ! Enfin, en tant que voisin tout proche ! On est contents, au bout de trois ans, que de fermeture, on est contents que ça arrive ! Vous voyez, je vais venir avec ma calme, mais ça ne fait rien, je vais quand même venir chercher mon pain. Un endroit comme le Fotoir Saint-Scient, c'est l'âme d'un village. C'est là qu'on se réunit, qu'on voit tout le monde, enfin, qu'on peut parler un peu. Sinon, on est un peu isolé, quoi ! C'est déçu ! C'est différent, les produits locaux, c'est franchement bien parce que c'était mort, il y avait plein de vies dans notre village et c'est cool ! Pour reprendre ce lieu, Laure a été recrutée et accompagnée pendant sept mois par 1000 cafés, une association qui aide les petites communes à se dynamiser. L'idée, c'est de réouvrir des commerces de proximité dans les zones rurales, donc dans des villages de moins de 3500 habitants, avec des cafés-restaurants, mais pas que. L'idée, c'est bien de ramener de la convivialité, des services de proximité, justement là où le lien social se perd dangereusement. À Saint-Iny, la mairie est propriétaire des murs du café et de l'équipement. L'association a financé le fonds de commerce, les meubles et la trésorerie de départ. De sa poche, Laure a investi autour de 7000 euros. Il y a d'abord tout un volet où on l'accompagne sur la partie administrative, donc jusqu'à la création des statuts juridiques de l'entreprise. Et puis après, c'est vraiment faire le lien avec le territoire, aller rencontrer les gens du village pour connaître quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes par rapport à ce commerce-là. Il faut arrêter de s'agglutiner en ville et de vouloir créer un besoin, créer à tout prix un truc différent du voisin, alors qu'en fait, il y a des besoins qui sont réels, en ruralité notamment. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées. Une dernière chanson ! Un petit pont chauffeur par la maison. Comment ne pas être content ? C'est un peu le bazar ! C'est normal, ça m'est dédié.